Je te partage un songe de révélation que le Seigneur a donné il y a quelques jours que j'ai illustré par la prophétie des degrés, des marches, d'accord ? Des marches qui montent, d'accord ? Ou la prophétie des montagnes ou des échelles. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, je te partage ça pour que cela puisse t'instruire. Parce que je pense que c'est suite à une prière, d'accord, que j'ai faite au Seigneur que le Seigneur m'accorda de voir ceci en fait. Donc, parce que tu vois, des fois on a des difficultés, on fait face parfois à des obstacles où on ne perçoit pas toujours le nœud du problème. Et si on ne perçoit pas le nœud du problème, c'est à cause de notre soit distraction ou de notre incapacité à être sensible à la voix du bon berger, à la voix de l'Esprit du Seigneur, tu vois ? Donc, c'est tout ça en fait. Ou le style de vie que nous menons, qui ne nous permet pas du tout d'être disposé à l'écoute de la voix de l'Esprit de gloire, d'accord ? Donc, tout ça c'est important. Maintenant, je continue dans la suite ici. Comme je l'ai dit, le songe est simple. Et je suis en train d'analyser, moi, ce songe-là, qu'au début, je n'ai pas vraiment mis mon attention à réfléchir à part il y a quelque temps, tu vois. Donc, il ne faut jamais fouler à terre les choses que Dieu nous donne, parce qu'elles sont toujours remplies d'instructions, de conseils, de révélations et tout. Et cette révélation que le Seigneur a permis de donner, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous enseigner qu'en fait, il y a des choses qui créent des obstacles dans nos vies et nous empêchent même de commencer la montée vers la gloire, d'accord ? Et l'ange, donc, m'expliquait ici que pour pouvoir réussir la montée, il faut abandonner le vieux vêtement. Il faut abandonner les œuvres mortes. Il faut se dépouiller. Il ne faut pas vivre, en fait. Il ne faut pas être conduit par l'essence. Il ne faut pas mener une vie dans la chair. Parce que la chair va nous tromper, en fait. La chair va créer des illusions, des faux semblants, des soi-dites vérités. Alors que la chair est chère et retournera à la poussière. Tu vois ? Les sens sont attachés à notre corps. Tu vois ? Et notre corps, là, retournera à la poussière. Donc, après avoir dit ça, voilà, je me suis réveillé. Et j'ai commencé un peu à cogiter dessus. Après, je suis passé parce que, bon, les occupations, voilà, de la vie, hein, jusqu'à ce que ça revienne dans mon cœur. Du moins, le Seigneur rappelle. Pour que je puisse mettre un peu plus de réflexions dans ce que j'ai reçu. Donc, j'ai compris qu'il faut que je m'examine, en fait. D'accord ? D'abord, j'examine et j'éprouve ce que le Seigneur a donné. Ou si ce n'est pas lui qui a donné. Il faut savoir. D'accord ? Est-ce que même, il y a des versets qui corroborent avec les révélations données ? D'accord ? Est-ce qu'il y a des aspects de ma vie ? Est-ce que notre vie, si elle est en accord avec la parole de Dieu, c'est que nous sommes aussi dans la vérité. Donc, est-ce qu'il y a des aspects de nos vies qui corroborent avec les révélations dites ? Donc, il faut être humble et s'asseoir et réfléchir dans tous les aspects du terme. En quoi cela nous concerne ? Ou en quoi cela concerne l'Église ? Est-ce que c'est pour nous ? Est-ce que c'est pour notre famille ? Est-ce que c'est pour l'Église ? Donc, il faut pouvoir s'asseoir pour que Dieu nous affine l'instruction et la compréhension des choses reçues. D'accord ? Donc, c'est tout ce travail-là que j'ai fait. Et je pense que ce que le Seigneur a donné, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour l'Église. Ça pourrait aider beaucoup de personnes. Donc, parce que, je te dis ça pourquoi ? Je te dis, il y a des choses qu'on porte sur nous. Il y a des responsabilités qu'on porte sur nous. Que ce soit à l'Église, que ce soit dans la vie quotidienne, tout ça. Il y a des travaux, des types de travaux qu'on fait. Il y a des responsabilités, des charges. D'accord ? Il y a des choix qu'on fait, en fait, qui deviennent des charges pour nous. D'accord ? Il y a des personnes avec qui on marche. D'accord ? Qui deviennent des poids, des charges pour nous. Parce que Dieu ne nous a pas conseillé de les prendre à notre charge. Dieu ne... Ça ne veut pas dire qu'il doit y avoir la haine, la méchanceté. Non ! Tu vois ? Donc, il y a des choses comme ça, que quand on parle et fait, ça devient un joug sur nous. Ça nous empêche d'évoluer, d'aller du moins à l'allure. À l'allure avec laquelle le Seigneur aimerait qu'on aille, en fait. Ça nous empêche d'avancer rapidement. Pourquoi ? Parce que, voilà, cela crée une obscurcision. Voilà, ça obscurcie notre intelligence. Ça nous aveugle. Ça nous empêche de comprendre. Ça nous empêche de discerner. Ça nous empêche de pouvoir, justement, être dans des dispositions où on est capable d'écouter Dieu, en fait. Tu vois ? Donc, c'est très important de saisir ça. Une fois que l'ange ou l'homme envoyé de Dieu avait dit ça, je me suis réveillé. Tu vois ? Et j'ai compris que il faut examiner ma vie. Je dois examiner ma vie. Et demander si j'ai du mal à voir. Et demander à Dieu. Ai-je péché ? Ai-je fait quelque chose qui a offensé ? Ou qui a attristé ton esprit ? D'accord ? Ai-je quelque chose en moi qui te déplaît ? Est-ce que je fais quelque chose qui... Quelque chose que tu n'aimes pas, quoi ? Tu vois ? Donc, tu t'examines, tu t'examines pour que tu puisses voir. D'accord ? Si tu es toujours en bon terme avec ton Dieu. Si tu es toujours en accord avec la parole de Dieu. S'il n'y a pas quelque chose de l'ennemi en toi. D'accord ? Qui fait en sorte que l'atmosphère de lumière s'est changée à une atmosphère de ténèbres, de noirceur. Voilà. Ou autre chose carrément. Donc, voilà la prophétie des degrés. C'est-à-dire que plus on va avancer, plus les hommes seront incapables de s'engager dans la montée vers la gloire. Parce que cela leur sera complètement impossible. Cela sera une corvée pour beaucoup. Cela dit que les gens aimeront plutôt la chair. S'affectionneront aux choses de la chair. Parce que la chair est simple. Les gens aiment être conduits par la chair. Parce que la chair leur donne des plaisirs, du temps présent, des plaisirs terrestres. Ce n'est pas vraiment des plaisirs éternels qui sauveront leur âme. La terre n'a de salut que pour la terre. Du moins, la chair n'a de salut que pour les choses de la terre. Et quand je parle du salut, c'est qu'elle te fait profiter en bien comme en mal ici. Il faut tout mettre dans le même sac. Elle te fait profiter des plaisirs de la terre pour que tu te sentes bien. Ton corps est bien. Ton corps est... Voilà, tu vois. C'est ça la prophétie des degrés. C'est que... Et tous ceux maintenant qui vont décider de faire le travail, de rentrer dans la porte pour commencer à marcher. Parce que plus la montée sera... Plus tu vas monter, plus il faudra avancer en fait. Plus il faudra renoncer, pardon. Plus tu devras t'abaisser, plus tu devras devenir humble, plus tu devras mourir à toi-même. Donc ça veut dire, plus tu vas te rapprocher de la lumière, de la gloire de Dieu, plus cette gloire-là te consulera, t'immergera dans Dieu pour que tu ne fasses qu'un avec lui. Tu vois. C'est ça la prophétie des degrés. Donc le Seigneur nous convie tous à monter et nous donne le schéma pour pouvoir réussir la montée, à nous engager et à rester dans notre engagement, à être fidèle dans notre engagement en fait. Le secret, c'est la croix. C'est la mort à soi. C'est l'abandon de soi. Tu vois. C'est l'amour pour les autres. C'est l'amour pour Dieu. D'accord. C'est la fidélité à sa parole. Donc le Seigneur donnait ça pour que je puisse m'avoir ça et partager. Donc il faut encore travailler sur nous-mêmes. Même si on a un petit niveau déjà avec le Seigneur, pour le Seigneur, ce n'est pas encore parfait. Donc il faut tendre à la perfection afin qu'on atteigne la statue parfaite du Christ. Tant que Dieu n'a pas dit c'est bon, il y a encore à faire. Levons-nous et réveillons-nous. Soyez bénis.